Vous allez comprendre et vous allez me dire après, vous pourrez m'écrire dans les commentaires, est-ce que ces idées sont des idées radicales, extrémistes, ou alors est-ce que c'est quelqu'un de bien intentionné ? Choisissez, vous-même, n'hésitez pas à vous exprimer. Mais vous, les non-juifs qui embrassaient finalement le messianisme et le judaïsme messianique qu'on appelle aujourd'hui christianisme... Qu'est-ce que vous venez d'entendre ici ? Ça, il ne s'adresse pas à moi, c'est une vidéo à lui, il parle je ne sais pas à qui, il parle à son auditeur, il répond à des gens, peu importe. Enfin, il fait sa vidéo dans cette page qui s'appelle « Nation pour Israël ». Donc là, en réalité, il est en train de parler au nom de son organisation, puisque cette vidéo, je l'ai trouvée donc dans la page de son organisation, ou du moins l'organisation qu'il représente, « Nation pour Israël ». Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que vous venez d'entendre ? Il dit concrètement que le judaïsme, que le christianisme, c'est du judaïsme messianique. Donc ça, déjà, ça veut tout dire. À partir de là, quand vous entendez cette définition des choses, vous savez que vous avez en face de vous un chrétien évangélique radical, missionnaire. Là, on est dans la théorie de la substitution. Et tous les chrétiens ne sont pas comme ça. Attention, ne faites pas d'amalgame. S'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, ne faites pas d'amalgame. Tous les chrétiens ne sont pas comme ça. Ne les mettez pas tous dans le même sac. Je ne suis pas en train de défendre les autres chrétiens. Pour moi, le christianisme, c'est de l'idolâtrie. Seulement, je sais séparer l'homme de l'idéologie. Je sais séparer les êtres humains de ce qu'ils croient et des dogmes. Je sais séparer. Il y a des chrétiens, de nombreux chrétiens, ils ne nous ont jamais rien fait. Ils ne nous dérangent pas. Ils font leur vie, ils croient ce qu'ils croient. On n'est pas d'accord sur le fond des choses. Peu importe, fin de l'histoire. Par contre, quand vous entendez ce genre de discours de chrétiens évangéliques qui vous disent qu'en réalité, le christianisme est du judaïsme messianique, là, vous avez affaire à des extrémistes, des radicaux. On a les mêmes en Israël. On a des mouvements, des mouvances entières comme ça en Israël, financés par des évangéliques aux États-Unis, financés par des millions et des millions de dollars. Et ils infiltrent les communautés. Ils font un carnage en Israël. C'est une catastrophe. Ce qui est en train de se passer, c'est pareil aux États-Unis. Ça, cette terminologie, cette sémantique, cette façon de parler, n'est pas anodine. Il n'est pas en train, ici, de dire quelque chose d'anodin. Si vous avez un musulman qui vous explique que le Hamas, en réalité, bon, ils se battent pour la paix, ils se battent pour la liberté, contre la colonisation, entre guillemets, on est d'accord. Mais là, vous avez un idiot fini qui ne connaît rien. Ou alors, vous avez un islamiste, un extrémiste qui tient un double discours. C'est clair et net. On peut ne pas être d'accord sur de nombreux sujets politiques, géographiques, religieux. Il n'y a pas de problème. Ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mal. Par contre, il y a des discours qu'on ne peut pas accepter. Que ce soit au sein des chrétiens, au sein des musulmans, au sein des laïcs, au sein de la droite, de la gauche, de ce que vous voulez, en réalité. Toute tendance est légitime. Mais ça devient illégitime au moment où il commence à tenir un double discours extrémiste, avec des intentions. On connaît les intentions. Quand vous avez un chrétien qui vous tient à un tel discours où il vous parle de christianisme, en tant que judaïsme messianique, là, on est dans la théorie de la substitution. Pur et dur. Alors oui, il va habiller ça en vous passant la pommade, en vous expliquant qu'il combat Israël. Ça, c'est une vitrine. Excusez-moi de vous dire ça. Ça, c'est une vitrine à 100%. C'est hors de question que quelqu'un tienne un tel discours, une telle sémantique, et que ça passe comme une lettre à la poste, en réalité. Là, juste sur ça, vous aurez dû avoir des organisations juives qui réagissent. Et qu'est-ce que t'es en train d'accrocher ? Au contraire, ils sont en train de lui donner une crédibilité. Ce monsieur-là va dans des plateaux. Ce monsieur-là va dans des médias. Ils sont en train de lui donner une crédibilité. Il tient un discours radical, ce terme. Il est radical. Au même titre qu'un musulman peut tenir un discours radical, un double discours, bien évidemment, en expliquant que le Hamas, en réalité, c'est un mouvement d'autodéfense. C'est un mouvement contre la colonisation. Non, le Hamas, c'est un mouvement islamique, terroriste. Ils n'en ont rien à faire totalement du conflit qu'il y a en terre d'Israël. Ils n'en ont rien à faire. C'est religieux, 100%. C'est extrémiste, 100%, le Hamas. C'est ni politique, ni rien du tout. ni financier, ni rien d'autre. C'est 100% idéologique. Ce monsieur-là, quand il a dit ce qu'il a dit, en expliquant que le judaïsme, que le christianisme, c'est en réalité du judaïsme messianique, il est dans la même lignée. Il est dans l'idéologie radicale, extrémiste, dangereuse et néfaste. Le double discours. On continue, et vous allez voir que la suite va de pire en pire.